Hello les gonzes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul franchement j'ai tellement hâte d'ouvrir ce petit colis que vous voyez ici clairement je l'ai reçu ce matin et je me suis dit direct il faut que je vous fasse une petite vidéo unboxing donc du coup aujourd'hui c'est un haul 100% pretty little thing donc franchement j'ai trop 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 hâte j'ai vraiment pris des pépites que ce soit pour les vacances mais aussi pour la rentrée je crois que j'ai pris quelques petits articles pour la rentrée donc j'ai trop trop hâte d'ouvrir tout ça vous pouvez le voir le colis est vraiment vraiment gros on va commencer tout de suite je vais tout ouvrir on va commencer avec ça je prends le premier truc à motif que je vois vraiment je vous avoue que je sais plus du tout ce que j'ai commandé donc ah oui ok donc là c'est une combi short maintenant je m'en souviens une petite combi short pour l'été avec des petits volants ici sur le devant et je trouve que voilà c'est vraiment le genre de petites pièces super sympa pour l'été pas trop trop courte franchement j'ai vraiment trouvé super mimi pour les vacances donc écoutez je l'essaye et je vous retrouve tout de suite bon du coup la voie supportée je sais pas trop trop ce que j'en pense franchement je la trouve vraiment très mimi voilà je trouve que pour l'été voilà c'est hyper fluide etc on est vraiment bien dedans après un petit peu courte ça choque pas trop comme ça un petit peu vous savez un style par robe mais c'est vachement évasé vachement fluide après avec là j'ai pas trop l'habitude d'avoir autant de volume au niveau du haut donc bon à voir pour cet article je vais le mettre de côté et je vais attendre vos commentaires pour voir si je le garde ou pas mais bon franchement je la trouve je la trouve quand même plutôt mimi on va ensuite continuer avec ce petit pantalon celui-ci c'est un petit pantalon bleu tailleur comme ça avec les petites poches derrière franchement il m'a l'air vraiment canon après c'est par contre là la matière c'est pas ma matière préférée pour les pantalons il est un petit peu paaîche vous voyez mais il est pas fluide quoi il a l'air d'être droit donc j'en ai basé un petit peu en bas donc du coup on a ce pantalon et je vais essayer de trouver un petit top je ne sais pas si ça c'est un top ça a l'air d'être un body donc du coup nickel je m'en souviens c'était en fait une sorte de bustier vraiment tout simple avec juste en fait une sorte de petite hanse comme ça que vous mettez asymétrique et franchement je le trouvais vraiment trop trop beau donc écoutez on va l'essayer j'espère juste qu'il sera pas transparent mais bon on va essayer tout ça et puis du coup bah je vous retrouve tout c'est vraiment mon style je trouve est vraiment genre de tenue que je pouvais vraiment mettre souvent on va commencer par le top ouais franchement le top magnifique j'aime trop vous savez que là avec mes cheveux on voit pas trop mais franchement je trouve vraiment très très joli c'est juste qu'il tombe un petit peu donc c'est que voilà faut que vous attendiez à beaucoup remonter franchement plutôt sympa le petit le petit body parce que oui c'est pas un top c'est un body après c'est pour le pantalon il est vraiment très joli par contre je crois qu'en fait j'ai voulu prendre une taille au dessous parce qu'il me semble qu'il est vraiment grand et bah je crois que c'est trop grand en fait donc ouais ça me sert ça me sert trop au niveau des fesses et des cuisses un petit peu d'aigle je pense que j'aurais dû prendre la taille au dessus je trouve que sur la longueur ça fait vraiment parfait pour info je fais 1m68 à chaque fois que je le dis mais je sais que c'est important quand j'essaye des pantalons de le dire donc bon du coup voili voilou pour ça franchement je le trouve beau je pense que je vais le garder je vais quand même le mettre mais voyez ici ça fait des plis enfin je sens qu'il a un petit peu trop petit donc bon un petit peu dommage juste pour info là les fesses c'est des petites poches comme ça tout simple donc moi c'est que je préfère quand il y a des petites poches franchement pour l'instant c'est ma préférée et je trouve que c'est vraiment celle qui me correspond le plus donc bon n'hésitez pas encore une fois à me dire vos avis en commentaire ensuite on va tester du coup un petit jean du coup de la marque pretty little think celui-là c'est une coupe mom donc j'espère qu'il va m'aller j'espère qu'il va pas m'être trop grand trop petit encore une fois je suis vraiment très compliquée avec les jeans je galère vraiment à trouver le jean parfait et d'ailleurs je n'ai encore jamais trouvé le jean parfait d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le jean parfait selon vous franchement je serais curieuse d'aller l'essayer parce que moi pour l'instant je galère vraiment il ya toujours quelque chose qui va pas donc j'espère que je le trouverai un jour peut-être que c'est lui on verra je le voyais peut-être un peu plus clair sur le site là c'est qu'il est vachement foncé même au niveau d'ici et tout mais bon en vrai pourquoi pas donc il ya ce petit jean puis hop avec on va essayer ce petit top dans une matière que j'adore je sais pas si ça vous arriverai à voir mais vous savez c'est un petit peu la matière bah vous avez des débardeurs des débardeurs zara un petit peu col carré comme ça d'ailleurs c'est la même matière que ce body vraiment une matière pas maillot de bain mais vraiment super douce c'est vraiment un super joli nude donc écoutez je j'essaye le petit combo et puis je vous retrouve juste après c'est ce que je pensais le jean j'aime vraiment pas trop la couleur je vous avoue ouais franchement c'est cette couleur là trop foncé que j'aime pas du tout et je pense ça avait été plus clair ça aurait vraiment été parfait mais là je trouve que ouais non franchement je le gêne pas trop après pour le coup la forme est vraiment bien je sais qu'au niveau de la taille est un petit peu grand mais franchement ça aurait été bien je pense que je l'aurais vraiment mis je suis vraiment bien dedans donc trop dommage vraiment donc bon voilà après derrière en plus il taille bien vraiment ce jean il est top c'est juste la couleur bon du coup je vous retrouve en petite voix off parce que décidément j'ai un problème de micro je suis vraiment vraiment désolée mais du coup petit résumé je disais qu'en fait pour le haut vraiment il était vraiment très 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 joli je le trouvais top c'est juste au niveau de la taille où il taillait vraiment très petit donc je vous conseille de prendre une taille au dessus parce qu'il me serrait vraiment au niveau de la poitrine et des bras donc voilà prenez une taille au dessus mais sinon il est vraiment top la matière est super agréable à porter et voilà c'est vraiment un basique que je recommande à 100% donc maintenant je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis derrière du coup il est comme ça tout tout simple donc non franchement j'aime beaucoup donc écoutez dommage pour le pantalon mais en tout cas le top c'est nickel du coup on va passer à cette petite pièce noire qu'est ce que c'est ah oui ok je m'en souviens très bien en fait je l'ai pris parce que franchement en ce moment je vois vraiment beaucoup ça et c'est une grande robe noire magnifique du coup je vous retrouve dans un instant bon du coup la voici portée franchement on aime on n'aime pas c'est vrai que moi ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des trucs vraiment hyper hyper amples comme ça mais je trouve ça tellement joli voyez quand on se tourne comme ça d'avoir vraiment un énorme énorme de nu je trouve que le de nu pour le coup contraste vraiment avec avec le fait que ce soit vraiment très fluide etc je pense que niveau confort on peut pas trouver mieux donc ouais non franchement je valide et puis le dos est vraiment magnifique bon franchement je suis vraiment pas déçue elle est vraiment très très belle ainsi qu'on va passer à un petit ensemble blazer parce que clairement si je fais un haul sans ensemble blazer je crois qu'il y a un problème non franchement c'est vraiment le truc que je préfère du coup j'ai pris le pantalon et la chemise qu'elle a avec ça pour le coup voyez c'est vraiment la matière que je préfère pour les pantalons rien avant avec celle d'avant elle est vraiment tout douce je sais pas si vous arrivez à la voir la caméra vous voyez vraiment blanc mais c'est vraiment plus et cru un petit peu beige en vrai avec du coup on a la petite veste qui est bien froissée parce qu'elle était toute dans son emballage du coup j'essaye tout ça pense que je vais remettre mon bustier vous savez blanc du coup je vous dis à tout de suite pour voir le résultat mais franchement je sens que ça va être pépite bon alors du coup je viens d'enfiler désolé il y a ce petit truc qui pend parce que je n'ai pas j'ai pas remis comme ça le côté asymétrique mais c'est pas grave donc j'ai enfilé le pantalon des petites poches devant par contre au niveau du derrière voilà il y a vraiment pas de poche du tout et puis du coup on va essayer la veste qui va avec pour la petite veste qui va avec donc je sais pas du tout là je ne vois que d'un retour caméra mais franchement je crois qu'elle est plutôt cool au niveau de la veste la longueur c'est vraiment la longueur que je préfère par contre c'est une coupe ajustée c'est vrai que moi j'ai vraiment l'habitude des blazers très amples très oversize mais là pour le coup elle est ajustée mais ça ne me dérange pas c'est très joli je peux même la fermer ici c'est que la mannequin la porte est fermée c'était très joli donc n'hésitez pas du coup à me dire votre avis en commentaire mais franchement moi j'aime beaucoup en plus la petite veste elle est parfaite elle arrive vraiment juste en dessous des vestes donc c'est parfait bon alors du coup je suis désolée j'ai encore besoin de faire une voix off vraiment promis la prochaine vidéo il n'y aura pas de problème de micro mais alors là je sais pas ce qui s'est passé mais du coup j'étais en train d'ouvrir de déballer plutôt cette petite combinaison blanche qui était vraiment super cool sur le site et donc du coup écoutez je vais vous laisser avec mes petites explications franchement je suis vraiment désolée j'arrive pas à vous expliquer la matière mais je pense que vous la voyez quand même bien à la caméra c'est un petit peu plissé il me semble qu'elle était voilà tout ouvert sur le côté comme ça donc je pense ça va vraiment être top j'essaye tout ça et puis je retrouve dans un instant bon alors du coup c'est bon j'ai enfilé la combi c'était une galère à mettre du jour j'ai rien compris là les attaches sur le côté enfin j'ai pas tout compris je sais même pas si je les ai mis correctement franchement je l'aime beaucoup elle est vraiment très jolie super gable à porter au niveau du derrière comme ça franchement c'est super joli donc écoutez franchement c'est validé pour cette petite combinaison mais attention par contre à la transparence parce qu'elle est un petit peu transparente même au niveau du haut là c'est vrai que j'ai rien mis mais je pense que la prochaine fois je mettrai des caches ou quoi parce que c'est c'est quand même un petit peu transparent voilà c'est par contre au niveau de la matière c'est vraiment un plus parce qu'elle est vraiment très agréable on continue avec ce petit pantalon de costard rayé que je trouvais vraiment très très beau et qui est de la collection sananas si je me trompe pas franchement super joli il y avait des trucs pour faire passer la ceinture donc ça c'est top s'il est trop grand au niveau de la taille je vais essayer ça du coup avec un petit top pareil que j'ai pas encore que j'ai pas encore testé et après on arrivera vers la fin donc voilà vous inquiétez pas ce petit top j'avais complètement oublié que je l'avais commandé mais je pense que c'est vraiment le genre de top que je vais vraiment mettre souvent qui en fait un basique voilà c'est un petit top comme je mets tout le temps un petit peu ici remonté et ouvert ici je sais jamais comment s'appelle ce col voilà c'est vrai que c'est vraiment un haul de basique j'ai l'impression mais mais voilà franchement je trouve que c'est vraiment le genre de pièces qu'on met tout le temps donc c'est vraiment cool d'avoir des basiques bon écoutez j'essaye l'ensemble et puis je vous retrouve dans un instant alors les cons je crois qu'il y a un petit problème de taille clairement ouais le pantalon est beaucoup trop grand franchement je me suis dit c'est pas possible que ce soit la coupe donc en fait j'ai vérifié et il était en taille 40 donc du coup clairement j'ai dû me foirer quand j'ai passé la commande donc trop trop d'aide parce qu'il était vraiment très très joli je le resserre au niveau au niveau de la taille pour que vous voyiez un petit peu le rendu donc clairement je pense que s'il avait été en ma taille ça aurait vraiment pu être un pantalon que j'aurais mis souvent parce qu'il est vraiment très très beau niveau du top il est vraiment très très joli mais comme vous pouvez le voir il me sert énormément là ça me fait carrément des bourrelets au niveau des aisselles alors bon des fois c'est peut-être le temps qui se fasse là je sens qu'il me sert déjà un petit peu moins que quand je l'ai enfilé mais franchement il est vraiment très très serré alors que j'ai pris 36 donc d'habitude 36 c'est vraiment ma taille pour le coup là non franchement il me compresse la poitrine même au niveau là des dessous bras il me sert vraiment du coup trop trop d'aigle franchement parce que pour le coup c'est genre de petit basique qui est super donc voilà franchement un petit conseil si vous voulez ce genre de basique vraiment n'hésitez pas à tailler sinon ça va être beaucoup trop petit donc du coup un petit peu d'aigle mais bon c'est pas grave et on va du coup continuer avec le dernier pantalon que j'ai à essayer qui est celui-ci en ma taille c'est sûr et certain que je trouvais vraiment très très beau avec mes petites poches comme ça derrière franchement un air canon donc je l'essaye et puis je vous retrouve dans un instant bon et bien écoutez du coup c'est reparti pour une petite voix off parce qu'il y a trop de grésillements je suis vraiment désolée encore une fois du coup je disais que ce pantalon et ben écoutez je suis super contente il est top il marque vraiment bien à la taille il taille vraiment super bien donc voilà même au niveau de la longueur franchement c'est top il y a des petites poches devant je disais aussi qu'il y avait des petites poches derrière et franchement j'étais vraiment trop trop contente et moi du coup je vous laisse avec la suite du coup j'arrive vers la fin il n'y a reste que deux articles et ensuite ce sera terminé donc du coup j'ai commandé une petite chemise qui m'a l'air de bonne qualité donc je suis contente j'en voulais une parce que pour le coup j'en ai pas et je sais que c'est vraiment un basique à avoir voilà le mettre un petit peu par dessus une tenue ou quoi c'est vrai que c'est vraiment très joli que fermer bon bien sûr avec rien en dessous comme ça avec un petit pantalon ou quoi c'est vraiment super stylé et super classe donc bon au moins je suis contente j'en aurai une je la mettrai il n'y a pas de raison et pour finir avec ce haul j'ai craqué pour ce petit sweat couleur stable un petit peu franchement qui est trop 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 beau et je sais que ça m'étonne que j'ai pas pris le bas qui allait avec mais je pense qu'il ne devait plus avoir ma taille parce que sinon j'aurais pris le bas je pense que je le prendrais la prochaine fois parce que vraiment j'adore avoir des ensembles donc bon écoutez je vais l'enfiler comme ça par dessus ma tenue donc bon du coup le voilà porté franchement il est vraiment tout doux il est trop trop agréable à porter donc franchement c'est validé clairement je pense qu'avec le petit pantalon qui allait avec ça aurait pu être canon mais bon tant pis mais clairement je pense qu'avec un petit legging je le mettrai vraiment tout le temps bon écoutez les cons c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite parmi tous les articles que j'ai commandé et puis moi en tout cas je vous fais vraiment d'énormes gros gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la semaine prochaine